bon attention les stations en fréquence pour le QSO de la salle de canal 27 section suis l'ouest en avant pour une fois que je suis sur le secteur en mobile et en plus depuis le pro c'est un flop complet ce soir j'ai l'éclairage qui qui note au niveau de la voiture achi c'est que c'est que c'est que local appel de 14 delta remue au 33 opérateur remise d'un des 33 volants s'appelle en mobile depuis le sud-ouest de france secteur bordeaux arctique près de bordeaux 21h20 passé je crois que c'est pas gagné et comme qui dirait ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et moi qui gueule dans mon micro je vais essayer de faire un effort de moins gueuler dans le micro voilà comme ça ça va être plus comestible c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que local appel de 14 delta remue au 33 opérateur remis d'un dit 33 volant s'appelle en mobile pour le qso national du canal 27 section sud-ouest et putain mais c'est plutôt qu'on ne croit de parler doucement et les pays de l'est qui moustache là ça va être des mille pattes là qui sont certainement dans le secteur là sur le 27 280 en FM j'imagine il y a des pays comme ça où eux fonctionnent en terminaison 0 donc forcément quand ils viennent chez nous ça fout un petit peu le bazar putain ça c'est du cuisseau ça ça pète bon ok on l'embraye alors comme je disais tout à l'heure il y a en ce moment des scouts là qui veulent qui veulent s'équiper radio cibi plus précisément justement là pour pour être en contact entre les groupes plus la station de base donc installation rapide à faire et tout ça facile à transporter donc là les infos sont sur la demande est sur caradisiaque et c'est partagé sur le groupe facebook plus le forum la planète cibi francophone samedi prochain samedi matin surtout parce que comme tout rassemblement et tout l'après-midi il n'y a jamais grand chose il y a radio brock donc on y sera on y sera tous ou presque tous de bonheur le midi daniel senteur nous a trouvé un petit resto et bien sympa là où on va tous se regrouper donc plus on sera plus ça sera intéressant et apparemment de la part du restaurant il y aura une petite surprise sur la fin je n'en dis pas plus cet été non au mois de juin si je me souviens bien comme ça de mémoire trouée hachi le 27 je crois je sais plus de toute façon c'est l'info est partagé aussi il y a le quatrième anniversaire là en angleterre du fait qu'ils ont droit à utiliser l'AM et la BLU sur nos fréquences avant c'était qu'en FM et en haut de banque 27 mégas c'était le dernier week-end le dernier samedi de juillet je crois que c'est le 28 il y a le salon radio de marraine alors cette année alors comme à chaque fois une station pour expédition sera branchée sur place c'est directement là dans le salon sous le stand on est là des rares ou peut-être même des seuls à faire ça quoi c'est pas mal sympa parce que là la station est à disposition de tout le monde et c'est encore Daniel Santeur qui lui tient les commandes pour l'activation et toute personne qui veut prendre le micro elle est bienvenue même pour envoyer un petit bonjour depuis le stand il n'y a pas de soucis à dessus donc là cette année avec moi il y aura l'association FCBA 33 en compagnie de l'ERCI pour la partie radio utilitaire voilà donc la CIBI cette année sera d'un côté loisir avec la station avec l'activation sur place et en même temps CIBI utilitaire avec les associations qui nous expliqueront tout ça leur travail ainsi de suite qu'est-ce que j'oublie plein de trucs l'agenda du forum la paix de CIBI francophone a été mis à jour là dernièrement donc il y a de nouvelles dates de rentrée dans le calendrier donc à consulter directement dessus il y en a un petit peu partout il y a même j'ai même donné une date au Québec pour ceux qui veulent aller le temps d'un week-end comme ça faire une petite balade par là-bas c'est le je sais plus je l'ai dit non je l'ai pas dit hier enfin bon bref toutes les infos sont dessus qu'est-ce que je pourrais rajouter les bonnes 73-51 à tous parce que là j'arrive à court bon et bien pour les écouteurs je crois que là j'ai quand même pas mal montré quand j'étais prêt là qu'il y avait du monde sur la fréquence enfin tout du moins moi si personne veut prendre le micro et bien tant pis un QSO ça peut se faire tout seul aussi là je crois que jusqu'à maintenant je me suis pas trop mal débrouillé là pour faire un petit monologue mais c'est pas grave les infos ont été transmises quand même faut toujours voir le côté positif et là il n'y a pas de soucis il est bien là le positif hop là il y a du larsel derrière j'ai pas reconnu les 73 à la station voilà en mobile depuis Artigues près de Bordeaux Ok 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 Là je suis sur Artigues près de Bordeaux donc ça fait pas très très loin les 73 à 51 et bien content d'avoir un peu quelqu'un là dans le QSO parce que c'est vrai que ça devenait un petit peu monotone j'arrivais à un coup d'argument à force Ouais je module avec un motique ça avec un gré dessus d'habitude j'ai l'eau mais bon apparemment ça fait quelques week-ends et je l'entends pas Ok Il n'y a pas quelque chose qui est allumé à côté ou par exemple le retour dans le haut parlant extérieur qui sera enclenché est peut-être un peu trop monté car il y a un petit poil de l'harcèle dans la modulation Ah j'ai le DR qui est branché peut-être que c'est ça Ah là ça a monté en principe quand le WBZR est en marche ça fait un écho là dedans et je parle encore trop fort voilà comme ça ça sera un peu plus du geste ouais quand le WBZR est branché en principe ouais si on a un retour d'écho et là c'est purement du un petit filet de l'harcèle qui suivant comment tu bouges devant monte ou pas quoi Ok là c'est mieux non ? j'ai coupé le moniteur j'avais le monitoring dessus et voilà il était monté trop haut moi aussi c'est pareil le monitoring est enclenché comme ça là ça me permet de voir un petit peu la modulation et il est presque au minimum parce que vraiment faut que j'étende l'oreille pour entendre quelque chose dedans ou alors que je gueule un grand coup dans le micro les conditions de trafic de mon côté c'est le CRT 7900 voilà avec au niveau antenne et bien la Wilson 5000 ok moi avant je modulais avec un CRT 9900 et depuis quelques temps je me suis offert un issue 991 bonjour ah oui quand même on joue pas dans la même cour au QIRA j'ai un IASU FT 450 AT qui est plus d'une première jeunesse mais il marche toujours aussi bien enfin il est pas très vieux non plus il doit avoir quoi ? il doit avoir peut-être 10 ans quoi à peine j'ai réduit la puissance en fait est-ce que tu me rends toujours pareil ? attends que je mets des lunettes oui oui ça n'a rien au niveau modulation de toute façon là ça n'a rien changé vas-y reviens moi que je regarde le signal j'ai toujours du Marcel non 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 il n'y a plus de Marcel et le Santiago est de 5 moi j'arrive peut-être un peu fort non ? disons que tu as une modulation un peu étouffée avec je ne sais pas si c'est l'écho si c'est un niveau des heures ou je ne sais pas ce que pas comme un micro mais ça fait un petit peu étouffée quoi ok est-ce que comme ça ça va mieux ? j'ai pas tout copié là ah ça va pas mieux ? là ouais je te demandais si comme ça ça allait mieux j'ai du mal à te recevoir en fait je sais pas ça fait un petit peu comme si tu étais décalé ok bon là j'ai renclenché Marc c'est vrai que là de ton côté j'ai un bâtiment là qui me fait barrage ok donc là si je parle moins fort comme ça qu'est-ce que ça donne ? bon sinon c'est vrai que je suis tout le monde à l'écoute mais je prends vraiment le micro c'est parce que là j'ai entendu que tu nous disais des choses intéressantes parce que tu nous as fait tout un peu un discours sur les intérêts qu'il y avait par rapport à la module sur un salon qui va enfin voilà donc c'est assez intéressant moi j'écoute, je suis plus un écouteur qu'un parleur ok ah comme quoi tu vois là j'en vois souvent sur internet dire comme ça ou plutôt le penser très fort je vois pas pourquoi je prendrais le micro si j'entends personne et bien si justement voilà la preuve une fois de plus ce soir il n'y a qu'en occupant la fréquence qu'on fait venir du monde et tu en es la preuve vivante ouais c'est pour ça tu vois là en attendant que ça se signale j'ai occupé un petit peu comme ça comme j'ai pu la fréquence et puis voilà ça marche donc les stations qui sont derrière là sur le web sdr vous voyez la preuve là vous avez eu la preuve en direct comme quoi quand on occupe la fréquence même si on n'entend personne avant ça et bien ça fonctionne à un moment donné il y a quand même quelqu'un qui prendra le micro et la preuve ce soir pour le QSO ok pour l'instant c'est un peu plein il n'y a pas grand monde c'est vrai qu'avec le TXP de nouveau en restant je suis bien meilleur parce que j'entends les stations qui sont un peu plus loin mais j'ai pas le top au niveau de l'antenne c'est une antenne j'ai pas la place sur mon QDH donc c'est un peu léger c'est une antenne c'est une sérieux signal qui perd je sais pas si tu connais non et puis comme j'ai pas l'ordinateur là sous les yeux là pour aller voir sur internet non c'est de quel type ? c'est une petite antenne qui fait à peu près 2m50 avec son radiance mais bon pour écouter ça va ok tu veux dire une antenne de balcon c'est ça ? non je sais pas j'ai pas copié là oh t'as quand même c'est étonnant que ça passe si mal que ça c'est une antenne de toit ou antenne de balcon ? si c'est l'antenne de toit c'est la fameuse cardonde non c'est ça ? oui c'est ça c'est une cardonde c'est une grande bande comme ils appellent ça avec le plan de masse il y a 3 radiance verticaux que j'ai changé qui descendent vers le bas j'ai un peu brico les centaines mais bon au niveau du toit je suis grand et bon ça me convient ouais je vois j'en ai une comme ça justement au QRA à la rangée d'un coin je la déplie sur le salon de marraine sur le stand je vois comment elle est elle couvre elle peut fonctionner une sacrée bonne plage de fréquence d'ailleurs celle-ci si c'est bien celle que je pense j'ai pas la place de mettre une manteau enfin une 7 mètres ou même une 5,50 500 mètres et je suis pas chez moi en plus donc je peux pas trop me permettre des grandes verticales j'entends bien c'est vrai que moi au QRA je suis chez moi et c'est effectivement une manteau 28 que j'ai elle est pas très haute elle est à 9 mètres de haut j'aurais bien placé sur le terrain qui est à l'arrière de chez moi mais j'en ai une qui a montré l'écran à chi parce que bon ben là j'aurais pu effectivement la monter à 11 mètres donc là elle est calée entre la maison et la limite de terrain et vu l'angle du haut banage je me suis arrêté à 9 mètres je me suis dit si je monte trop haut au niveau de l'angle du haut banage au moindre coup de vent ça va trop tirer dessus et le premier truc qui va casser ça va être les isolateurs que j'ai placé dessus et tout non c'est pas la peine on va pas jouer à ça donc là je dois avoir un angle de banage d'environ 45 degrés j'ai arrêté là je me suis dit 9 mètres c'est déjà pas mal là il faut des fois trop chercher plus on fait des conneries par contre ce qui est dommage c'est que vu que j'ai une église classée monument historique là pas loin de chez moi tout ce qui est directive ou même pylône je peux pas et vu l'environnement j'ai une pièce d'eau tout ça qui n'est pas loin de chez moi il y a des touristes qui viennent vu tout le coin ça passerait pas c'est pourquoi il y a des touristes on va faire et comme la civile de 60 s'est arrêtée, le DDEF était complètement faturé dans tous les sens, il y a plein de trucs, et je me suis remis qu'il y a, il y a un genre, même pas. C'est Diego 7 de QRM, d'accord, oui, je comprends bien maintenant, ok, parce que là, j'ai tout qui est allumé de mon côté, pour arriver à passer un peu quand même au-dessus des 7 de ton côté. Ok, ben moi je suis sur la civile depuis 82, j'ai commencé sur Orléans, alors sur Orléans, j'y suis resté jusqu'en 87, là-bas mon QRZ c'était Puche 45, Puche, parce que bon, à l'époque, j'avais une mobilette, justement, de cette marque-là, après en 87, je suis arrivé sur Bordeaux, là, j'ai pris, j'ai pris Athlon, Athlon 33, et puis bon, il y a eu pas mal, plusieurs déménagements, ainsi de suite, puis là, depuis, depuis bien, je sais plus, une quinzaine d'années à peu près, ouais, à peu près, ouais, c'est, ben, je suis en train de chercher, moi, je suis en train de chercher mon QRZ, ouais, depuis 12-15 ans à peu près, là, c'est d'un 10-33, hein, depuis 10 ans, je suis en fixe sur, sur Sainte-Colombe, voilà, donc entre Libourne, entre Saint-Emilion et Castillon-la-Bataille, voilà, de, de, de ce côté-là, quoi, euh, j'ai pas mal modulé, autrement, sous Athlon 33, euh, sur Bordeaux-Nord, j'étais, là, de 87 à 90, euh, sur Bacalan, en fixe, euh, après, j'ai été modulé en Charente-Maritime, du côté de Marraine, quand j'ai connu ma femme, puis de retour sur Bordeaux, après, donc, euh, ouais, si j'ai, si j'ai arrêté, alors, on va dire, 6 mois, ça a été pour vite revenir après, parce que, je me suis dit, là, non, c'est pas possible, hachis, quand tu prends la piqûre, euh, le virus Citizen Band, euh, tu, euh, tu, euh, tu lâches pas comme ça, après, quoi. Ah, ok, mais, j'ai été, j'ai été, j'ai été voir un petit peu sur le net, hein, j'ai, euh, d'année 33, j'ai vu plein de, 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 de vidéos sur YouTube, donc, euh, je, voilà, j'ai un petit peu vu ce que tu, ce que tu donnais, quoi, au niveau du personnage, mais, bon, jamais, j'avais mes amis, euh, euh, il y a eu du queso avec toi, donc ça fait bien plaisir, et puis, voilà, le, 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 le premier avec qui j'ai fait un queso, c'est, donc, c'est du dos, et puis, après, bon, je disais pas de parler, mais je fais surtout de l'écoute, comme je te dis, là, je n'ai pas resté très longtemps, c'était pour pas que tu parles tout seul, en fait, et, et puis, euh, voilà, quoi, donc, je vais, là, je vais, euh, je vais, euh, je vais cliquer un petit moment, et, mais je vais brancher, puis, ben, je vais voir si, si, dans quelques instants, euh, ça part un peu plus, je sais pas, je vais écouter comme d'habitude, voilà, j'ai dit 33, c'était sympa ce QSO, t'envoies les amitiés, si je ne reprends pas, et puis, bonne module. Ok, petite question, vu que là on est sur le QSO du canal 27, je fais une vidéo là actuellement, est-ce que ça te dérange ? Si ça te dérange, je couperai cette partie là, ou je supprimerai en totalité, c'est, vas-y, dis-moi. Ah non, pas de problème, bon, au contraire, comme ça, j'irai regarder un petit peu cette vidéo, sur la chaîne YouTube, et puis, comme ça, je m'entendrai parler, voilà, ça m'a fait, mais j'y traiterai peut-être à prendre tout ça dans le mic. je pense parce que si tu voyais la modulation que tu as de mon côté mais c'est du très propre pourtant voilà là je suis au pro là j'ai un qrm de 3 là ici là c'est le qth mais la modulation là dans le mobile est vraiment très propre ok d'accord ok ben ça marche très bien on compte à comme quoi les installations les des fois les plus simples sont les meilleurs puisque là bon effectivement vu que là tu m'as dit que tu avais un qrm de 7 à de ton côté là je comprends mieux parce que là autrement là moi au niveau du mobile bon ouais c'est le crt 7009 avec le micro d'origine pour arriver à passer au dessus du qrm que tu as effectivement j'ai comme j'appelle ça à chaque fois la boîte de mirror qui est branché derrière visiblement heureusement qu'elle est là parce que là tout à l'heure quand j'ai coupé de ton côté j'étais complètement dans les choux ok mais je te laissais puis en plus je suis en train de regarder l'heure je me souviens que je suis au pro ah si ouais je pour t'en dire un peu plus je suis agent de sécurité là bon toute façon ce que j'ai à faire je le vois de là où je suis mais ça fait rien il ya j'ai un oeil quand même qui est sur le site et va falloir que je me montre là de devant cet oeil électronique qui a achi trois coups donc 22h 21h45 presque ok bon on va arrêter là toute façon ça m'étonnerait qu'il y ait du monde qui arrive après les 73 50 et à toi content d'avoir eu pour moi quelqu'un de nouveau en fréquence parce que c'est vrai c'est la première fois que je t'entends quoi que quoi que non maintenant ça me revient à saint lali aussi déjà attrapé en fréquence une fois je devais débaucher du camp journée je devais débaucher du côté de mérignac je crois j'étais sur la rocade et effectivement j'avais eu quelqu'un de saint lali il doit pas y avoir beaucoup de stations de ce côté là sur saint lali je pense oui c'était en journée vers les environs de 17h 17h30 il me semble si je me trompe pas de dans ces eaux là quoi ah oui ça se voit pas comme ça mais là je transpire à grosses gouttes ok merci à toi les 73 51 de la part de dandy 33 je coupe les filaments de mon côté merci pour ce qso ainsi que les stations qu'il y a derrière sur le web sdr je prépare cette vidéo est là dans la nuit et ça sera mis en ligne au plus rapidement le plus rapidement possible ouais dans la nuit toute façon parce que hier soir je n'ai fait une qui fait bien 1h10 ça a été mis dans la nuit il n'y a pas de soucis donc là ça devrait le faire aussi merci pour ce qso des 73 retourner à nouveau et bonne navigation sur les ondes ok merci bye bye on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti.